Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de Serato Sample version 2, la nouvelle version du sampler de chez Serato qui reste un must. Et grâce à l'ajout de nouvelles options, on entre dans une autre dimension. On va voir aussi vite fait le nouveau plugin de chez Loop Cloud, c'est Loop Sound qui va nous permettre d'avoir un VST qui va nous synchroniser toute notre bibliothèque de samples directement à l'intérieur de l'ado sans passer par l'application, ce qui est vraiment cool. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, partager un maximum les vidéos sur les réseaux sociaux pour pouvoir faire grandir la chaîne et partager les connaissances avec tout le monde. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez des liens affiliés pour acheter vos VST et banques de son tout en soutenant la chaîne tout à fait gratuitement. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, m'offrir un petit tips ou un petit café, il y a un lien Paypal dans la description. Pour avoir les informations sur Serato Sample version 2, il vous suffit d'aller directement sur le www.serato.com. Ensuite, vous choisissez Serato Sample à l'intérieur des produits. Il se trouve ici, Serato Échantillon. Et vous allez arriver sur cette page où vous allez avoir vraiment toutes les informations et les ressources sur la nouvelle version du VST. En fait, ce qui a été rajouté, d'une part, c'est qu'on va passer de 16 pads à 32, ce qui est relativement cool au niveau des slices. On va pouvoir mettre en place plus de slices et donc aller plus loin en ce qui concerne le beatmaking. Ensuite, la deuxième grosse option de cette mise à jour, c'est la partie stems. C'est-à-dire qu'à partir d'un morceau mixé au format stéréo, vous allez pouvoir séparer soit les voix, les instruments mélodiques, la basse ou les drums, ce qui est un réel petit plus. On va voir tout à l'heure comment ça fonctionne directement dans les zones. Et je peux vous dire qu'on peut faire des choses vraiment intéressantes pour les gens qui aiment le sampling. Bien sûr, on peut toujours, à partir d'une section de sample ou d'un sample, créer des instruments jouables directement sur le clavier. Genre, à partir d'un sample de basse, vous pouvez vous créer une basse qui va être étendue sur l'ensemble du clavier. Bien sûr, le VST va vous détecter directement la clé du sample, la gamme dans laquelle il est joué. Vous allez pouvoir le détuner. Vous allez pouvoir jouer sur le time stretch, en sachant qu'on a un time stretching qui est automatique. C'est-à-dire que si, par exemple, votre sample est à 120 BPM, que vous faites une session à 80 BPM, le sample va être automatiquement time stretché pour être à 80 BPM. Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez pas de prise de tête à ce niveau-là. C'est vraiment un must. Vous allez pouvoir faire énormément de choses. Vous avez des options de synchronisation automatique, au tempo ou pas. Vous pouvez bloquer certaines fonctions que vous avez envie de conserver dans l'état et d'autres que vous allez pouvoir modifier. Bref, ça reste un must. Et c'est certainement un des meilleurs samplers de beatmaking pour les gens qui veulent explorer tout ce qu'on peut faire avec un sampler pour slicer type MPC. Vous pouvez retrouver le VST directement chez Plugin Boutique. Pour ceux qui ont un compte, il va être au prix de 149 euros. Ça les vaut largement en sachant toutes les options vraiment cool que l'on peut retrouver directement sur le VST qui va fonctionner au format AU, VST, VST3 sur toutes les dos du marché. Il va être compatible Mac comme PC. Et bien sûr, les M1 et M2 sont pris en charge nativement. Donc voilà, on a fait le tour des petites explications. Maintenant, on va aller voir ce que ça donne directement dans les zones. Donc là, on se retrouve directement dans les zones où j'ai créé un petit morceau à partir d'un sample que j'ai pris dans la bibliothèque de Loop Cloud en utilisant le VST Loop Cloud Sound. En fait, l'avantage de ce petit VST par rapport à l'application, c'est que déjà, il va s'intégrer parfaitement à l'intérieur de votre dos, se synchroniser au tempo si vous en avez envie. Et bien sûr, vous allez pouvoir lire votre sample. Donc là, pour l'exemple des stems, j'ai choisi un petit sample à l'intérieur de ma bibliothèque. Et un des avantages, par exemple, pour ceux qui travaillent dans Raison, c'est que si je prends une instance vide de Cerato et que je la glisse dans mon rack, voilà, malheureusement, dans Raison, je ne sais pas pourquoi, si je vais à l'intérieur du browser, donc là, je vais choisir un de mes packs de samples, je vais aller chercher un sample, et vous allez voir que si je prends un sample wave directement du browser et que j'essaye de le mettre à l'intérieur de Cerato sample, et bien, ça ne fonctionne pas. Par contre, si je suis avec mon VST Loop Cloud Sound, il n'y a plus aucun problème. Donc déjà, pour moi, personnellement, que ça soit donc dans MPC Software, pareil, on ne peut pas prendre un sample du browser et l'intégrer directement dans Cerato sample. Là, si je prends le sample que j'ai ici, que je le glisse directement. Et je le glisse directement dans le Cerato sample. D'office, le sample va être pris en charge et est reconnu. Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est tout simplement de poser mon premier slice pour pouvoir écouter le sample. Donc ça, c'est le sample que j'ai utilisé pour faire le morceau. Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, dans un premier temps, les mélodies. Donc là, si je reviens sur le séquenceur, je me mets sur ma première piste. Ça sera tout simple. Je vais retirer les mutes. J'ai pu directement, grâce à mon icône ici, comme vous le voyez, on a les claviers, récupérer uniquement la partie clavier. Je vais avoir un deuxième Cerato qui lui va récupérer la partie drum. Puisque sur le sample original, je vous le ferai écouter après, on a aussi des drums. Et comme vous voyez, ça reste relativement efficace. Si je me mets sur le sample complet, vous allez comprendre et voir ce que ça donne. Donc je reviens sur cette piste-là. Je vais m'y remettre au niveau séquenceur aussi. Le sample nous donnait ceci. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien sûr, si par exemple j'ai envie de récupérer uniquement les drums, je vais mettre en jaune la partie drum. Et dès que je vais arriver, comme vous voyez, c'est relativement efficace. On n'a vraiment que les drums. Si je remets la basse, si je remets les claviers ou l'instrumentation. Si je vais complètement vers la fin du sample, ici, on avait des voix. Je vais mettre un slice. Donc, elles ont été retirées. Si je remets le micro, je retire le micro. Je mets le micro en solo. On peut directement récupérer l'intégralité des voix. Et donc, en ce qui concerne, par exemple, mon sample, je l'ai slicé, comme on peut voir dans mon premier sampler. Et j'ai transformé le slice en instrument. Pour ça, il suffit tout simplement de choisir une partie du sample que vous souhaitez transformer en instrument. Et vous appuyez ici sur la touche clavier. Ce qui va vous permettre, si vous restez en monophonie, de pouvoir ajouter des glides, même. Bref. Ou alors, de jouer en polyphonie, et donc de pouvoir faire des accords avec votre instrument. Donc, votre sample devient un instrument à part entière. Et ça, en gardant que le stems des voix. Si maintenant, je passe sur ma partie mélodique. Donc là, j'ai retiré les voix, la basse, les drums. Bien entendu, à chaque fois que vous créez un slice, en appuyant sur option, vous allez pouvoir déterminer si vous voulez que le slice en question soit sur telle ou telle sortie. Vous avez accès aux différentes sorties. Et dans Rezone, si je retourne mon rack et que je descends la partie CV Programmeur, vous allez vous rendre compte qu'ici, on va avoir 34 sorties séparées pour pouvoir faire notre mixage. Ça va être notamment utile pour les drums. Et c'est comme ça que j'ai récupéré mon kick pour pouvoir faire mes sidechains avec la basse. Bref, on a pas mal d'options. Donc, c'est vraiment un outil au niveau sampling qui va être hyper puissant puisque le sample va être mis directement au tempo par le VST. Là, j'étais à 79. Mon tempo de mon morceau est à 80. Donc, c'est pas énorme comme time stretch sur le son. Mais ça s'est fait automatiquement sans aucun souci. Et ensuite, j'ai continué et j'ai créé des mélodies pour pouvoir faire ma petite composition. Donc, au niveau instrument, ce que j'ai utilisé d'autre, ça va être... Donc, j'ai eu un serato sample pour pouvoir faire mon sample mélodique. Un serato sample pour pouvoir créer mes samples de voix. Un ID8 pour pouvoir utiliser les petites sonorités de Vibe. Un rack avec des marimba. Et enfin, mon VST ACID de chez Arthuria. La vidéo tutoriel arrivera bientôt pour la démonstration de ce VST. Bien sûr, j'ai utilisé aussi un rack serato avec sorties séparées. Donc là, si je fais tabulation que j'ouvre les sorties, vous voyez, j'ai ma sortie 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui ont été câblées pour I-Hat, Snare et Kick. Ce qui me permet de faire un mixage plus fin quand je rentre en mode mixage. Et pour ma basse, là, ce que j'ai fait, j'ai pris mon serato sample avec le sample d'origine qu'on a écouté tout à l'heure. J'ai choisi un morceau de basse que j'ai tout simplement transformé en instrument. Et donc, si je me mets sur ma piste de basse, ça va nous donner ceci. Donc maintenant, avec tout ça, si on écoute le morceau dans son ensemble, j'ai rajouté quelques effets, c'est-à-dire une petite saturation sur la basse pour lui donner un peu de corps. J'ai rajouté le BXBoom pour donner un peu plus de coffre à mon kick. Le pulsar et les faux pour pouvoir faire mon notopan de I-Hat. Le VST Transit qui vient de sortir de chez Baby Audio que vous allez bientôt retrouver en démo sur la chaîne. Que j'ai automatisé directement avec le bouton transition pour pouvoir rajouter de la texture et des effets à ma mélodie. C'est un VST pour créer des transitions, mais on peut simplement s'en servir comme multi-effets sans aucun souci. Au niveau de mes voix, j'ai utilisé le VST Operator que maintenant je ne présente plus. C'est un classique. Donc j'ai différents effets de répétition de loop, reverb, bref, des hip-stop qui vont se mettre en marche. Le VST au niveau du Dry-Wet est à 50%. Et ensuite, j'ai utilisé quoi d'autre ? Pour trouver mon sample à l'intérieur de ma bibliothèque, puisque dans ma bibliothèque, j'ai énormément de samples. Donc tout est classé directement. Et grâce au Loop Cloud Sound, ça me permet de retrouver mes samples très facilement. Et de les intégrer dans n'importe quel sampleur du marché. Et de pouvoir tester au tempo directement si les samples vont avec ma création. Donc maintenant, si on écoute le morceau, ça va nous donner quelque chose comme ceci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc là, on a la piste d'automation pour le transit. Sous-titrage ST' 501 Donc comme vous voyez, juste à partir de quelques instances de serato-samples, on peut faire des choses vraiment très très cool. C'est un sampleur qui est relativement puissant. Et étant donné que ça m'a donné la gamme dans laquelle est joué mon sample, j'ai pu directement créer mes parties d'accords ici. Et ça va être la même chose pour la partie marimba, qui va donner ça. Avec l'effet du transition, ça donne un petit style. Ce qui fait que si on écoute les voix plus le sample, ça va donner ceci. Ainsi que l'idée 8 et les marimba. Si je mets en bypass l'effet de transition. Là, je les remets en marche. Et si je rajoute l'acidbox qui m'a permis de faire mon petit lead. Donc ça aussi, c'est vraiment une petite dinguerie. Cette TB303 créée par Arthuria. Je vais aller me mettre au niveau du séquenceur dans la partie où on a la petite composition. Ça va être plus simple. Donc j'ai créé une petite séquence directement avec le step séquenceur. Qui est déclenché directement dans les zones. Comme vous voyez le clip ici. Qui va être déclenché par des touches de clavier. Et si on met le tout en jeu. Encore une petite séquenceur. si on se remet l'intégralité du morceau on peut faire des choses vraiment très cool et très intéressante en très peu de temps donc si on refait un petit topo à partir du même sample danserato sample avec trois instances sur mon premier sample j'ai récupéré les lignes mélodiques que j'ai slicé pour pouvoir créer mes petites séquences mélodiques là j'ai récupéré les guitares du sample là j'ai rejoué les slices pour recréer un autre style là j'ai encore une autre séquence là j'ai récupéré sur le même sample les voix qui étaient intégrées au mixage pour pouvoir créer des séquences de voix voilà toujours avec le même sample j'ai récupéré mes drums donc au départ on a que les hi-hat et ensuite on récupère et ça grâce à la fonction stems et ensuite j'ai récupéré toujours sur le même sample le sample de basse et j'ai créé une basse avec bien sûr je me suis fait des petits glides histoire de donner un petit style bien cool et voilà pour l'ensemble après avec le petit ID8 les marimbas et l'ATB acide de chez Arthuria donc techniquement le serrat tout sample c'est vraiment une dinguerie puisqu'à partir d'un sample en entièrement mixé on peut récupérer les éléments en séparés que ça soit les voix et mélodies la basse et les drums pour pouvoir ensuite se créer soit des samples slicés soit des instruments one shot comme j'ai fait pour les voix et la basse bref on peut faire vraiment tout ce qu'on veut synchroniser au tempo on a directement la clé du sample ce qui fait qu'ensuite pour la création d'accompagnement c'est beaucoup plus simple on n'a pas à se prendre la tête c'est mis au tempo direct bref c'est vraiment un must en ce qui concerne le sampling donc les gens qui cherchent un excellent sampler le serrato sample version 2 est vraiment la version qu'il vous faut comme vous avez pu voir dans la démonstration le serrato sample est vraiment un outil hyper puissant très bien fait qui va vous permettre d'aller relativement loin dans le sampling sans se prendre la tête et loop cloud sound va nous apporter des options que l'on n'a pas sur certaines dos et donc la possibilité d'importer nos samples depuis notre librairie personnelle vers n'importe quel sampleur ou application ouverte en VST dans notre dos donc les deux sont vraiment complémentaires par rapport au loop cloud sound donc c'est inclus pour les gens qui ont un abonnement ce n'est pas une révolution en soi puisqu'on pouvait faire l'import directement depuis l'application à condition qu'elle soit ouverte mais là le fait d'avoir le petit plugin si on a besoin uniquement de nos samples on peut ouvrir le plugin sans ouvrir l'application et utiliser nos samples comme on en a envie donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu laissez moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires n'hésitez pas à partager les vidéos et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du beatmaking salut salut n'hésitez pas à partager les vidéos